Comment je pourrais bien commencer cette vidéo parce que parler des Google Pixel 8 c'est quand même quelque chose d'important et surtout que ce n'est pas des téléphones à négliger, il faut faire ça bien Bonjour à tous et bienvenue sur cette nouvelle vidéo, aujourd'hui c'est Hugo sur la chaîne Gigatop on se retrouve pour parler des Google Pixel 8, je vais te dire dans cette vidéo tout ce qu'il y a à savoir, allez c'est parti Bien sûr avant d'aller plus loin on n'hésite pas à s'abonner, à liker car t'inquiète pas il y aura un petit test du Google Pixel 8 Pro qui va arriver sur la chaîne dans les semaines à venir ne t'inquiète pas, on va rentrer dans le vif du sujet et on va faire une vidéo institutionnelle car on va venir parler directement de la fiche technique de chacun des produits on parle direct du Google Pixel 8, alors qu'est-ce qu'embarque ce joli petit téléphone ? On a un écran OLED de 6,2 pouces, Full HD avec un écran cette fois-ci 120Hz, peut varier entre 60 et 120Hz On est sur un téléphone qui pèse seulement 189g, bien sûr dedans la grosse nouveauté, le Google Tensor G3 et la puce Titan M2 On est bien sûr sur un téléphone qui fait 8Go de RAM, on aura deux versions, une 128Go et une 256Go de stockage On a une batterie de 4575mAh avec une recharge rapide de 27W en filaire et seulement 18W en sans fil Grosse nouveauté cette année, 7 ans de mise à jour sur tes Google Pixel Alors bien sûr on ne sait pas encore si c'est 7 ans de mise à jour Android ou 7 ans de mise à jour de sécurité du téléphone Niveau photo, là aussi on est sur quelque chose d'assez intéressant, on a un 50MP en capteur principal On a un ultra comptant de 12MP et après on a un 10MP en selfie Bien sûr on embarque le Bluetooth 5.3, on peut mettre deux cartes cibles dans le téléphone On a bien sûr le Wi-Fi 7, le NFC et l'USB type C 3.2 Sur l'écran du téléphone on est sur du Gorilla Glass Victus, que ce soit à l'avant ou à l'arrière Et on a une certification bien sûr IP68 Niveau coloris, sur ce téléphone on a des couleurs assez sympas, alors bien sûr on a toujours des noms assez abstraits On est sur le Ansel, Obsidian ou du Rose Maintenant parlons du Google Pixel 8 Pro, c'est le téléphone qui m'intéresse le plus personnellement Et peut-être toi aussi derrière la caméra On est sur un écran OLED de 6,7 pouces, Quad HD+, avec une variation d'écran de 1 à 120Hz Vu que le téléphone est un peu plus grand et embarque par exemple un capteur de plus Bah le téléphone est un peu plus lourd que son Google Pixel 8, on passe à 213 grammes dessus Bien sûr on embarque un Google Tensor G3 dessus avec toujours la puce Titan M2 Au vu des stats qu'on a à l'heure actuellement, ça équivaut à peu près à un Standard Gun 8 Gen 2 Bien sûr 12Go de RAM dedans Niveau batterie, une grosse batterie de 5050 mAh Une recharge rapide 30W, une recharge filaire de 23W Niveau photo, c'est là que ça devient intéressant car on a des capteurs qui s'annoncent assez intéressants N'inquiète pas, on va faire une vidéo dessus et même un petit comparatif avec le 15 Pro Du coup, capteur principal on est sur un 50MP, ultra grand temps on est sur un 64MP Sur le téléobjectif on est sur un 48MP avec un zoom qui peut aller jusqu'en numérique jusqu'à du x30 Ça s'appelle le Super Race Zoom Caméra selfie, on est sur un 10,5MP, donc un petit capteur Bien sûr au niveau Bluetooth, on est sur des 5.3 Bien sûr on est sur du Dual-C, bien sûr on a du Wi-Fi 7 dedans On a un EFC, un USB, c'est normal Par contre ici au niveau protection de l'écran, on est sur du Gorilla Glass Victus 2 à l'avant et à l'arrière Et bien sûr on n'oublie pas la certification IP68 qui est maintenant la norme sur tous les téléphones haut de gamme Alors les couleurs, qu'est-ce qu'on a cette année sur le Google Pixel 8 Pro ? On a la couleur B, Obsidian et Porcelain Bien sûr pour moi la couleur qui me donne le plus envie, c'est bien sûr la couleur bleue que je trouve plutôt pas mal Et qui change de l'ordinaire par un téléphone haut de gamme car on n'a jamais de couleur vive sur le téléphone haut de gamme Oh réveillez-vous un petit peu les constructeurs là-dessus Bon alors maintenant quelles sont les grosses nouveautés de ce téléphone ? L'intelligence artificielle, on va parler très brièvement de l'intelligence artificielle car on va en plus en parler dans les vidéos test de ce produit Je t'avais déjà fait un petit TikTok dessus, bien sûr je t'invite à aller t'abonner dessus Ou simplement t'abonner à cette chaîne, tu auras bien sûr la même chose en short C'est que tu as la possibilité de changer n'importe quel visage sur une photo C'est-à-dire que par exemple, j'ai fait une petite grimace là quand je te parle ou quand je fais une petite photo Lors de la retouche photo derrière, tu vas pouvoir changer la tête du personnage ou la tête de la personne en quelques clics Et tu auras plusieurs possibilités, par exemple des fois tu auras un sourire, des fois simplement la bouche fermée Pour venir remplacer une petite grimace ou une tête qui ne te correspond pas lors de la prise de cette photo Une nouveauté que je trouve ultra intéressante, en tout cas pour moi par exemple, c'est l'audio eraser C'est qui va te permettre de faire quoi ? Par exemple ici, je viens filmer, je n'ai pas de micro Bah là normalement tu devrais entendre le vent parce qu'il y a quand même du vent autour de moi Et bah avec l'audio eraser, ça va te permettre de faire quoi ? Bah simplement d'aller venir supprimer les bruits ambiants qui sont parasites par exemple par rapport à ta bouche, à tes paroles Bien sûr, on a aussi l'astrophotographie qui va te permettre de faire quoi ? Bah comme son nom l'indique, prendre des plus belles photos du ciel une fois qu'il fait nuit tout simplement On a aussi le night sign, je ne sais pas si ça se prononce bien comme ça, de toute façon je te l'écris là tout de suite Ce qui va te permettre de faire quoi ? D'améliorer tes clichés en bas, celui de musulité Autre grosse nouveauté avec l'intelligence artificielle que je trouve ultra intéressante, c'est le Magic Editor Magic Editor c'est quoi ? Très grossièrement, c'est que tu as un Photoshop dans ton téléphone Ultra simplifié mais qui t'offre les mêmes possibilités Bon alors dans les grandes lignes, ce n'est pas vraiment un Photoshop Tu vas pouvoir supprimer des objets dans l'arrière-plan, changer le décor à l'arrière Par exemple le ciel, le sol, changer la colorimétrie et même déplacer le sujet Donc tu peux déjà faire pas mal de choses Maintenant passons sur les offres de précommande Et ça, ça c'est intéressant car on n'est pas chez Apple Google nous offre des trucs quand on commande notre téléphone Pour la précommande d'un Google Pixel 8 classique Qu'est-ce qu'on a ? On a les Google Bud Pro Donc des écouteurs offerts, donc ça c'est plutôt pas mal Pour le Google Pixel 8 Pro, on a quoi ? On a la nouvelle Google Watch Pixel 2 Ça c'est plutôt intéressant si tu comptais l'acheter à côté Ou si simplement tu veux revendre ta montre directement après Et récupérer 200€ sur l'achat de ton téléphone Donc ça peut être aussi intéressant là-dessus On arrive sur la fin de cette vidéo, n'hésite pas à me mettre en commentaire ce que tu penses Bah de ces Google Pixel 8 Alors là je tourne cette vidéo en avance de l'événement Made by Google Qui se déroulera pour moi demain Et pour toi aussi si tu regardes la vidéo le jour de la sortie de celle-ci Du coup tu sais ce que ça veut dire ? Demain je t'invite à venir regarder mon live On va réagir tous en même temps Tous en direct à cette magnifique annonce Comme je l'avais déjà fait avec celle de Samsung Et c'était assez convivial Bon cette année je serai tout seul Bien sûr pour cet événement qui se déroule à 16h Moi je te donne rendez-vous à 15h50 Comme ça j'ai le temps de me préparer Et dans le doute si ça ne marche pas J'aurai 10 minutes de battement pour venir régler le live Bon c'était Hugo sur HL Gigatop Comme d'habitude Bisous Sous-titres par Jérémy Diaz